Dans tes classes de lycée Qu'est-ce que de la jolie musique ? C'est avant tout un groupe de pop en français. Il y a tes rêves et tes secrets C'est vrai que nous, quand on a démarré, la tendance était plutôt d'écrire en anglais. Aujourd'hui c'est bien parce que tout le monde s'y est mis en fait. Il y a une espèce de déclencheur. Tout le monde se dit on en a marre de chanter en anglais. C'est très bien de citer XTC et tout, mais pourquoi on ne le ferait pas avec notre propre langue ? Une sorte de pop à l'anglaise mais en français Et de pouvoir mélanger tous les univers, hip-hop, folk, reggae. Les gens que j'aime, c'est des gens comme Beck. C'est des gens qui ont toujours accepté le métissage dans leur musique. Des gens comme Damon Albarn ou même Simon qui s'est beaucoup inspiré de musiques qui venaient d'ailleurs. Enfin, beaucoup de musiques brésiliennes au final. Les premières blessures, les premières déchirures Qui fondaient... J'étais en train d'écrire en fait un truc que j'écris en ce moment, qui est une sorte de... Qui est un film. Que les nuits du dernier été... Et des tout premiers amants... Que tu n'as eu plus qu'en rêvant... La musique de film, ça m'inspire beaucoup. Ça m'a inspiré pour le disque parce qu'en fait, pour le disque, il y a vraiment une narration. Moi, j'avais vraiment envie de faire... Comme c'était un objet littéraire ce disque, c'était pas qu'un objet musical. Il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de fin. Quand on n'a pas joué depuis longtemps et qu'on se met à chanter, à jouer de la guitare, tout d'un coup, on est submergé de quelque chose de très fort. La musique est quelque chose, pour moi, de très important parce qu'il y a une perception qu'on n'a pas automatiquement, en fait, en images ou à l'écrit. Il y a quelque chose de beaucoup plus abstrait, en fait. Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches, peu, petite Anne Que tu caches, peu, petite Anne